Bonjour, Lionel Pogel, des établissements Le Temps des Fleurs à Marcigny. Je vais vous expliquer comment réaliser des jardinières d'aromatique. Je vais vous expliquer comment faire une première jardinière d'aromatique avec des plantes qui ne gèlent pas. C'est une jardinière que vous pourrez garder plusieurs années. Nous allons utiliser du laurier sauce, de la sauge, du thym, du persil, de la menthe et du romarin. Nous allons réaliser une seconde jardinière avec des aromatiques annuelles. Ce sont des aromatiques qui gèlent. Il faut donc faire attention à ne pas les planter trop tôt. Nous allons mettre du cerfeuil, de l'anette, une verveine infusion, du coriandre et du basilic. Pour réaliser une bonne plantation, il faut utiliser des billes d'argile. Vous mettez au fond de votre jardinière pour faire un bon drainage et garder de l'humidité. Il faut utiliser un terreau professionnel que vous allez trouver chez votre horticulteur. Nous allons effectuer la plantation. Je prends le cerfeuil. Quand il a une taille un petit peu plus haute, je vais le mettre vers l'arrière. Je tasse bien autour du plan. La verbelle infusion, je mets au centre. Le basilic. La coriandre. Et l'anette. Voilà, votre jardinière est finie. Il ne reste plus qu'à l'arroser. Il faut arroser copieusement pour le premier arrosage. Ensuite, il restera juste à la disposer bien au soleil. Au bout d'un mois, vous pouvez rapporter de l'engrais. C'est un engrais naturel, biologique. Vous aurez juste à épandre sur la surface de votre jardinière. Et vous aurez une belle récolte de plantes aromatiques. Pour la seconde jardinière, la méthode est exactement identique. Vous mettez des billes d'argile, du terreau. Vous faites votre plantation. Vous arrosez. Et une exposition au soleil sera parfaite pour une bonne pousse de vos aromates. Donc, j'effectue mon arrosage. Donc, voilà, nos jardinières sont plantées. Si vous avez un espace un petit peu plus grand, vous pouvez également planter vos aromatiques en carré potager. Nous avons utilisé du paillis, de chambres et du cacao pour un aspect décoratif, mais aussi pour garder l'humidité et éviter le désherbage. Vous pouvez également faire des compositions murales, des compositions opposées sur une table. Quel que soit votre espace, toute plante aromatique aura sa place chez vous.